Ramana Maharshi Sois ce que tu es Chapitre XIII Yoga Yoga implique une division préalable et l'union ultérieure de quelque chose avec quelque chose d'autre. Mais qui est relié à qui ? Si vous l'admettez, cela veut dire qu'il y a quelque chose en dehors de vous. Mais le Sois est votre fond intime et vous en êtes toujours conscient. Cherchez-le et soyez-le. Cela va alors se dilater à l'infini et il ne sera plus question de yoga. Qui est séparé ? Découvrez qui subit la séparation. C'est cela le yoga. Le yoga est commun à toutes les voies. Le yoga n'est rien d'autre que cesser de penser que vous êtes différent du soi ou de la réalité. Tous les yogas, karma, jnana, bhakti et rajas, ne sont que des voies différentes adaptées à des individus ayant des modes d'évolution différents. Ils ont tous pour but d'amener les êtres à abandonner l'illusion, nourris depuis des temps immémoriaux, qu'ils sont différents du soi. Il n'est pas question d'union ou de yoga dans le sens d'aller rejoindre quelque chose, quelque part, car nous n'avons jamais été et nous ne pouvons pas être séparés du soi. La principale différence entre le yoga et l'investigation du soi est que le yoga impose la répression des pensées, tandis que je conseille l'entrée dans le soi. L'esprit est réprimé dans l'évanouissement ou pendant un jeûne. Mais aussitôt que la cause de la répression n'est plus là, le mental reprend force, c'est-à-dire que les pensées vont affluer comme auparavant. Il n'y a que deux façons de contrôler l'esprit, ou bien rechercher sa source, ou bien l'abandonner à la puissance suprême pour qu'il soit mis hors de combat. Renoncer veut dire reconnaître l'existence d'une force de décision suprême. Si le mental refuse son assistance dans la recherche du soi, laissez-le aller, et quand il revient, dirigez-le vers l'intérieur. Mais pour réussir, il faut de la patience et de la persévérance. Le contrôle de la respiration n'est qu'une aide pour plonger au plus profond de soi-même. On peut plonger de la même façon en contrôlant le mental. Quand le mental est contrôlé, la respiration l'est automatiquement. Ce n'est pas la peine de chercher à contrôler la respiration. Le contrôle du mental est suffisant. Le contrôle de la respiration est pour ceux qui ne peuvent pas maîtriser leur esprit à volonté. Mais en l'absence d'investigation et de ferveur dévotionnelle, on peut essayer, comme sédatif naturel, le contrôle de la respiration. C'est la voie du yoga. Si pour une raison quelconque la vie est en danger, tout va se centrer sur le sauvetage de la vie. Si la respiration est contrôlée, l'esprit est incapable de s'évader. Ce repos de l'esprit se poursuit pendant toute la durée du contrôle. Tant que l'attention est tournée vers la respiration, elle ne s'investit nulle part ailleurs. La source de la respiration est la même que celle du mental. L'affaissement de l'une entraîne automatiquement l'affaissement de l'autre. Tant que les yogis fixent leur mental sur les chakras, les centres subtils tels que le Sahasrara, ils n'ont plus conscience de leur corps. Aussi longtemps que cet état se prolonge, ils paraissent être immergés dans une joie profonde. Mais quand l'esprit émerge de cet état de tranquillité et redevient actif, il reprend ses activités habituelles. À cet effet, chaque fois que le mental se tourne vers l'extérieur, il vaut mieux l'entraîner à des pratiques telles que dhyana, la méditation. Il peut à ce moment-là atteindre un état d'équilibre entre extraversion et introversion. Le contrôle du mental induit par pranayama, le contrôle de la respiration, est temporaire, car le calme ne dure qu'autant que la respiration est contrôlée. Il est donc provisoire. Pranayama n'est pas l'objectif final. Il faut poursuivre jusqu'au retrait des sens, à la concentration de l'esprit, à la méditation et au samadhi. Ces stades sont en rapport avec le contrôle du mental. Un tel contrôle du mental est plus facile pour quelqu'un qui a déjà pratiqué le pranayama. Le pranayama conduit donc à des niveaux supérieurs. Comme ces niveaux supérieurs impliquent le contrôle du mental, on peut dire que le contrôle du mental est l'objectif du yoga. Quelqu'un de plus avancé ira directement au contrôle du mental, sans perdre son temps dans des pratiques de contrôle de la respiration. On distingue trois phases dans le pranayama, l'expiration, l'inspiration et la rétention. L'expiration est l'abandon complet de toute identification avec le corps. L'inspiration, c'est la fusion intérieure par la recherche continue « Qui suis-je ? » Demeurer ferme dans la réalité du « Je suis cela », c'est la rétention. C'est cela le véritable pranayama. Certains ont pu lire ici ou là que dans les premières phases de la méditation, on peut se concentrer sur la respiration, c'est-à-dire sur l'inspiration et sur l'expiration, jusqu'à ce qu'on atteigne un certain niveau de calme mental. On peut alors plonger dans le cœur pour rechercher la source du mental. Ce qu'il faut, c'est d'une façon ou d'une autre, tuer le mental. Ceux qui n'ont pas la force de suivre la méthode de l'investigation peuvent adopter le pranayama comme moyen de contrôler le mental. Il y a deux sortes de pranayama. contrôle et régulation de la respiration ou simplement observation de la respiration, qui est la méthode recommandée par le Bouddha. Il y a plusieurs façons de rythmer la respiration, soit en comptant, soit en récitant des mantras. Tous ces moyens n'ont pas d'autre finalité que le contrôle du mental. C'est tout. Observer la respiration est aussi une forme de pranayama. Inspirer, retenir, expirer est une méthode plus violente et qui peut même être dangereuse sans un gourou qualifié pour guider le chercheur, étape par étape. Mais la simple observation de la respiration est facile et sans risque. Ne pensez pas que la manifestation du pouvoir de la Kundalini est réservée à un certain type de pratiquant. Qui n'a pas le pouvoir de la Kundalini ? Quand la nature véritable de ce pouvoir est connue, on l'appelle conscience ininterrompue ou encore effusion du jeu. Le pouvoir de la Kundalini est présent chez tous, quel que soit le chemin suivi. Seul le nom diffère. Certains disent que la Shakti se manifeste en cinq phases, en dix, en cent ou en mille. Mais la Shakti n'a qu'une seule phase. Dire qu'elle se manifeste en un certain nombre de phases est une façon de parler. La Shakti est une. Le jnani peut aider ceux qui suivent la même voie que lui, mais aussi ceux qui suivent d'autres voies comme celle du yoga. Il peut aider les gens, quelle que soit la voie suivie. C'est comme dans le cas d'une montagne. Le jnani est au sommet de la montagne. Il peut suggérer de monter par le chemin qu'il a lui-même emprunté. Certaines personnes peuvent aimer ce chemin, d'autres pas. Si ceux qui ne l'aiment pas ne se voient pas proposer d'autres alternatives, ils ne vont pas pouvoir grimper. Le jnani peut aider ceux qui suivent une voie particulière, quelle qu'elle soit. Les voyageurs qui sont au milieu du chemin peuvent ne pas connaître les avantages ou les désavantages des autres voies. Mais celui qui, ayant déjà atteint le sommet, y est assis, observe ceux qui grimpent venant de toutes les directions. Il peut donc, du sommet, leur dire d'aller un peu de ce côté-ci ou de ce côté-là pour éviter les embûches. Le but est le même pour tous. Par l'investigation qui suis-je, on peut diriger l'énergie vitale, le prana, dans le canal subtil de la sushumna de façon à trancher l'identification de la conscience avec le corps. Le yogi peut certainement avoir un comme objectif de faire s'élever la kundalini dans le sushumna. Le djihan n'y peut ne pas avoir le même but. Mais tous les deux arrivent au même résultat, celui d'envoyer l'énergie vitale dans la sushumna et de trancher le nœud entre la conscience et le corps. Kundalini n'est qu'un autre nom pour le soi ou la puissance, Shakti. On en parle comme si elle était à l'intérieur du corps parce que chacun de nous se conçoit comme limité par son corps. Mais en réalité, elle est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Elle n'est pas différente du soi ou de la puissance, Shakti, du soi. Pour mettre en mouvement les canaux subtils de manière à faire monter la kundalini dans la sushumna, le yogi a certainement ses propres méthodes de contrôle de la respiration. Mais la méthode du jnani est celle de l'investigation. Quand par cette méthode l'esprit se fond dans le soi, la Shakti, au kundalini, qui n'est pas dissociée du soi, s'élève automatiquement. Les yogis attachent la plus haute importance à la montée de la kundalini jusqu'au sahasrara, le chakra du lotus aux mille pétales, situé en haut du crâne. Ils s'appuient sur les écritures dans lesquelles il est dit que le courant vital entre dans le corps par la fontanelle. Comme il s'est produit par la suite une séparation, la réunion, le yoga, doit se faire, disent-ils, dans le sens inverse. Leur idée est que la pratique du yoga permet de rassembler le prana. Lorsque ce dernier est entré dans la région de la fontanelle, le yoga est achevé. De notre côté, les jnani font remarquer que le yogi admet l'existence du corps et sa situation d'altérité par rapport au soi. Ce n'est que si ce postulat est admis au départ que le yogi peut conseiller de s'appliquer à la réunion par la pratique du yoga. En fait, le corps se situe dans le mental qui a lui-même son siège dans le cerveau. Les yogis admettent que le cerveau fonctionne grâce à une lumière empruntée à une autre source, ce qui ressort de leur théorie de la fontanelle. Le jnani va plus loin. Il argumente que si cette lumière est empruntée, elle l'est à sa source originelle. Il faut donc aller directement à cette source qui est le cœur, le soi. Le soi ne vient pas de quelque part pour entrer dans le corps par le haut de la tête. Il est comme il est, toujours étincelant, parfaitement stable, immobile et immuable. L'individu se confine lui-même à l'intérieur des limites de ce corps changeant ou de l'esprit qui tire son existence du soi immuable. Il suffit d'abandonner cette identification erronée. Ceci étant fait, le soi à l'éclat permanent va se révéler comme étant l'unique réalité non-duelle. Il n'y a pas de doute que la concentration sur le saasrara peut provoquer un état d'absorption. Mais les tendances mentales latentes ne vont pas être détruites pour autant. Le yogi va donc nécessairement s'éveiller du samadhi parce qu'il n'est pas encore libéré de ses chaînes. Il doit encore travailler à faire disparaître les tendances mentales qui sont en lui jusqu'à ce qu'elles ne dérangent plus la paix de son samadhi. C'est ainsi qu'il redescend du saasrara au cœur à travers le jivanadi qui n'est qu'une continuation de la sushumna. La sushumna est donc infléchie. Elle part du chakra le plus bas, remonte le long de la colonne vertébrale jusqu'au cerveau d'où elle s'infléchit vers le bas et se termine dans le cœur. Quand le yogi a atteint le cœur, le samadhi devient permanent. Le cœur est bien le centre ultime. Certains disent que le hatha yoga prévient les maladies et que sa pratique est une étape préliminaire au jnana yoga. Que ceux qui prônent cela le fassent. Mais ce n'est pas notre pratique ici. Toutes les maladies peuvent être effectivement annihilées par la pratique continue de l'investigation du moi. Si vous partez de la notion que la santé du corps est nécessaire à la santé du mental, vous ne cesserez plus de vous occuper de votre corps. vous me demandez si vous pouvez faire du hatha yoga à votre âge avancé. Mais pourquoi pensez-vous à tout ça ? C'est parce que vous pensez que le soi est extérieur à vous-même que vous le désirez et essayez de l'obtenir. Mais n'existez-vous pas depuis le début ? Pourquoi voulez-vous vous quitter vous-même et courir après quelque chose d'extérieur ? Le hatha yoga n'est pas indispensable pour aider à la recherche du soi. Chacun trouve la méthode qui lui convient en fonction de ses tendances latentes antérieures. Les hatha yogis prétendent garder le corps en forme afin que l'investigation puisse se faire sans difficulté. Ils disent aussi qu'il prolonge la vie de telle sorte que l'on puisse mener l'investigation du soi à bonne fin. Certains utilisent même des drogues à cet effet. L'exemple qu'ils utilisent est que le corps est comme une toile qui doit être parfaitement propre avant qu'on puisse peindre dessus. Oui, mais à quoi correspond l'écran et à quoi correspond la peinture ? D'après eux, le corps et l'écran est la recherche du soi et la peinture. Mais le corps lui-même n'est-il pas une peinture sur l'écran qui est le soi ? Il est pourtant dit que le Hatha Yoga est une aide et même de grands érudits versés dans le Vedanta en poursuivent la pratique. Leur esprit ne pourrait pas être apaisé autrement. On peut dire que c'est une aide pour ceux qui ne peuvent pas calmer leur esprit autrement. Les écritures du Yoga mentionnent un grand nombre de postures avec leurs effets. Les sièges sont la peau de tigre, l'herbe, etc. Les postures sont la posture du lotus, du demi-lotus, etc. Pourquoi tout cela ? Pour en arriver à se connaître soi-même ? La vérité, c'est que l'ego se lève à partir du soi, puis s'identifie au corps, prend à tort le monde pour réel et ensuite, avec une suffisance marquée d'égotisme, se met frénétiquement en quête d'asana. Une telle personne ne comprend pas qu'elle est elle-même le centre de tout et la base de tout. La posture permet une assise ferme. Où et comment peut-on rester ferme ailleurs que dans son état véritable ? C'est cela la posture véritable. Atteindre la stabilité consiste à ne pas s'écarter de la certitude que la base sur laquelle repose l'univers n'est rien d'autre que le soi. C'est cela l'espace de la connaissance véritable. Le seul illustre qui seul est la posture ferme et immuable du samadhi parfait. Vous souhaitez savoir dans quelle posture Bhagavan est assis ordinairement ? Dans la posture du cœur là où c'est agréable là est mon asana. On l'appelle Sukhasana la posture du bien-être. Cette posture du cœur est paisible et procure le bonheur. Pour celui qui est assis dans cette posture il n'y a pas besoin d'autre asana. Si la Bhagavad Gita paraît insister sur le karma yoga car Arjuna est convaincu de se battre et que Sri Krishna lui-même donne l'exemple d'une vie active en accomplissant de grands exploits, n'oubliez pas que la Bhagavad Gita commence par dire que vous n'êtes pas le corps et que par conséquent vous n'êtes pas l'agent de l'action. Cela veut dire qu'il faut agir sans penser qu'on est soi-même l'agent de l'action. Les actions vont se poursuivre même dans l'état sans égo. Chaque personne est venue à la manifestation dans un certain but et ce but sera accompli qu'elle se considère comme l'agent de l'action ou non. Le karma yoga est le yoga dans lequel l'individu ne s'attribue pas la fonction d'acteur. Mais si l'on reste tranquille, comment l'action s'accomplira-t-elle, me direz-vous ? Où se situe dans ces conditions le karma yoga ? Comprenons d'abord ce qu'est le karma yoga, à qui il appartient et qui est l'acteur. en analysant ces termes et en cherchant leur sens profond, on est conduit à demeurer en tant que soi dans la paix. Cependant, même dans cet état, les actions vont se poursuivre. Alors, vous pourriez demander « Mais comment les actions vont-elles se poursuivre si je n'agis pas ? » Qui pose cette question ? Est-ce le soi ou quelqu'un d'autre ? Est-ce que le soi est concerné par les actions ? Il est évident que c'est quelque chose d'autre, différent du soi. Il est donc clair que le soi n'est pas concerné par les actes et par conséquent, la question ne se pose pas. Certains peuvent vouloir pratiquer le karma yoga pour aider les autres. Qui est celui que vous devez aider ? Qui est ce jeu qui se prépare à aider les autres ? Éclaircissez ce point d'abord et tout le reste se résoudra de lui-même. Vous devez donc réaliser le soi et votre propre réalisation peut être une aide pour les autres. C'est même le plus grand service que vous puissiez rendre aux autres. Mais en réalité, il n'y a personne d'autre à aider parce que l'être réalisé ne voit que le soi. Il est comme l'orfèvre qui ne voit que l'or quand il est valu dans des bijoux en or. Quand vous vous identifiez à votre propre corps, nom et forme sont présents. Mais sitôt que vous transcendez la conscience du corps, le reste disparaît. Celui qui est réalisé ne voit pas le monde différent de lui-même. Alors, vous pourriez penser qu'il vaudrait mieux que les saints se mêlent aux autres pour les aider. Mais il n'y a pas d'autre à qui se mêler. Le soi est la réalité unique. Le sage aide le monde tout simplement en étant le vrai soi. La meilleure façon d'aider le monde est de parvenir à l'état sans égo. Si vous êtes très désireux d'aider le monde, mais si vous ne pensez pas pouvoir le faire en parvenant à l'état sans égo, alors abandonnez à Dieu tous les problèmes du monde en même temps que les vôtres. Peut-être pensez-vous que vous devriez essayer de soulager la souffrance du monde. La puissance qui vous a créés a aussi créé le monde. Si elle peut prendre soin de vous, elle peut également prendre soin du monde. Si Dieu a créé le monde, c'est son affaire d'en prendre soin, non la nôtre. Sous-titrage Société Radio-Canada Aum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada